Comment déstresser ? Vous avez peut-être déjà ressenti du stress et de l'anxiété, et vous avez vu votre vie commencer à aller trop vite. A un rythme que vous n'avez pas apprécié. Ainsi de nombreux professionnels passent un très mauvais moment lorsqu'ils commencent à perdre le contrôle de ce qu'ils font. Et se sentent proches du syndrome d'épuisement professionnel, ayant besoin autant que possible de recettes pour les aider à s'en sortir. Le cerveau est un expert en détection de menaces. Lorsqu'il les trouve, il déclenche une riposte dont l'objectif est de nous aider à survivre face au danger. Quand on parle de ce mécanisme pour faire face aux menaces de l'environnement, on parle de stress. Mais qu'est-ce que le stress ? Est-ce aussi mauvais que vous le pensez ? Et surtout, peut-on y faire quelque chose ? La réponse est oui. Dans cet article nous vous expliquons comment déstresser en fonction de la physiologie du stress. Qu'est-ce que le stress et pourquoi est-il si important de l'éliminer ? Le stress est compris comme la réaction du corps à tout facteur environnemental qui menace de perturber son bien-être et son confort habituel. Cette situation provoque une réponse physiologique naturelle. Les organes de sécrétion interne, principalement les glandes surrénales et le système immunitaire produisent des hormones. Et autres substances biologiquement actives qui mettent le corps dans un état de tonus afin qu'il soit protégé de la menace venant de l'extérieur. Grâce à une telle réaction, une personne peut s'adapter à des conditions environnementales changeantes. Que ce soit l'arrivée du froid, une période stressante au travail, un changement de résidence ou un autre ensemble de circonstances qui détruit l'ordre habituel des choses. Façon de déstresser Dormer plus c'est mieux pour déstresser. La personne stressée dort souvent mal. Elle ne dort plus assez longtemps, ni ne le fait avec la qualité nécessaire. Il est évident que lorsque le corps ne se repose pas suffisamment, des études indiquent une moyenne entre 7 et 8 heures. Il n'a pas le temps de faire une réinitialisation interne, à la fois musculaire et neuronale, et donc vous commencerez la journée avec du stress et des soucis. De la veille Fixez-vous quelques heures fixes de sommeil entre 7 et 8 heures de sommeil. Respectez l'heure d'aller au lit. Organisez-vous pour garder le contrôle. Le stress est fondamentalement un sentiment de perte de contrôle. Et c'est pourquoi une anxiété considérable est générée, nous ne savons pas ce qui va se passer. Les gens qui ne sont pas stressés ne se soucient jamais de ce qui se passe. C'est pourquoi ils ne sont pas stressés. S'organiser, regarder plus souvent l'agenda, mettre chaque tâche à sa place et tout à sa place peut nous aider à retrouver le manque de contrôle. Cependant, vous devez faire attention à ce que cela ne se transforme pas en un vol vers l'avant. Car la personne stressée veut tout maîtriser, et si elle le faisait, elle n'aurait probablement même pas le temps de dormir. Exercice pour déstresser. Il est prouvé que bouger plus permet de relâcher les tensions, de se déconnecter de l'habituel et de générer des endorphines. Vous n'avez pas besoin de pratiquer un sport en particulier. Simplement en établissant une certaine routine de marche, ou n'importe quel exercice peut vous aider à vous détendre. Sortez de la nature. Lorsque nous sortons dans la nature, pour respirer de l'air frais et nous connecter avec les sons et les sensations de la campagne. Nous nous reconnectons avec qui nous sommes et avec ce sentiment positif de détente dont nous avons tous besoin. Si vous ne pouvez pas le faire en semaine, prenez une matinée ou un après-midi de week-end pour vous déconnecter en pleine nature, marcher ou faire du sport. Allez droit au but avec quelques petites choses. Vous connaissez déjà l'habitude d'éliminer tout ce qui dérange ou n'est pas nécessaire dans votre vie. Parfois, nous remplissons nos vies de vampires énergétiques, de tâches inutiles ou de situations qui ne nous donnent rien. Au fil du temps si vous n'aimez pas quelque chose, changez-le. Si vous vous trompez de film, changez de chaîne. Si vous n'aimez pas le livre que vous avez acheté, jetez-le. La réunion est inutile, n'y allez pas. Si cette personne aspire votre énergie, éloignez-vous. Si ce que vous allez faire n'est pas le mieux que vous puissiez faire maintenant, ne le faites pas. Il faut se déclarer un peu plus égoïste, et même en être fier. Le jour où vous pourrez l'admettre à haute voix, je suis aussi égoïste. Tout ira mieux pour vous. Prenez un café avec vous-même. Lorsque vous n'en pouvez plus et que le stress veut vous jeter au sol, faites une pause. Prenez un café, choisissez le meilleur café du coin, un Starbucks avec fauteuil est idéal pour déstresser. Commandez-vous une grande tasse de café au lait et passez une à trois heures assis là. Interdit de regarder votre téléphone portable en attendant. Nous n'utilisons pas notre téléphone portable en cet endroit où nous allons quand nous ne voulons pas ressentir de stress. Une personne doit reprendre contact avec elle-même en cas de stress. Offrez-vous un massage. Et si vous voulez déjà être un pro de l'élimination du stress, offrez-vous un massage. Même si vous le faites une fois tous les trois mois. Ce sera très bénéfique pour que vous puissiez vous sentir à nouveau, vous connecter avec vous. Beaucoup de gens considèrent cela comme une perte de temps ou d'argent. Je crois que c'est le meilleur investissement que l'on puisse faire, en temps et en argent. Normalement, lorsque nous sommes stressés, nous coupons le lien corps-esprit. C'est-à-dire que nous commençons à donner beaucoup d'importance à l'esprit et rien au corps. Et c'est de là que viennent les maladies dérivées du stress, de personnes qui avaient oublié que le corps servait à autre chose qu'à porter la tête d'un endroit à un autre. Sous-titrage Société Radio-Canada